Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau magazine Sécurité Partagée. Je suis Thomas et chaque mois, nous nous retrouverons pour parler ensemble de sécurité. Sécurité Partagée, c'est votre rendez-vous mensuel avec l'actualité Sécurité de GFC Construction. Pour ce premier numéro, j'ai la chance d'être en compagnie d'Alain Loyer. Bonjour Alain. Bonjour Thomas. Alain, pourquoi avez-vous décidé de choisir ce format télévisé pour parler de sécurité ? Alors, principalement pour deux raisons. D'abord, permettre à l'ensemble des collaborateurs de chantier et d'agence de partager les bonnes informations, les bons réflexes à propos de la sécurité. Et puis, deuxièmement, c'est de pouvoir également très rapidement voir, revoir ce qui a pu donner lieu à un accident et prendre ensemble les bonnes mesures pour éviter que cet accident ne se reproduise. Alors, j'ai bien compris que la sécurité n'est plus un objectif, mais bien une réelle culture d'entreprise qui doit être partagée par tous. Chez GFC Construction, la culture sécurité, c'est quoi Alain ? La culture sécurité, c'est réellement affirmer que la sécurité, c'est notre première priorité. En huit années d'application de règles et de standards, nos résultats sécurité ont très largement progressé. Cependant, chez GFC, c'est encore l'an dernier, cinq de nos compagnons qui ont été affectés par des accidents. Il faut maintenant, pour arriver au zéro accident, que la culture sécurité développe chez chacun d'entre nous le sentiment que la sécurité, ce n'est pas seulement ma sécurité, mais c'est également veiller à la sécurité de tout autour de soi sur un chantier. Comme chaque mois, premier rendez-vous avec les chiffres sécurité dans notre rubrique partage de résultats. Avec Alain, nous sommes à la moitié de l'année. Pouvez-vous nous dresser un premier bilan des résultats sécurité ? Alors, à fin juin, c'est deux accidents avec arrêts qui ont touché nos compagnons et trois qui ont touché des intérimaires. C'est un petit peu mieux que l'an dernier, mais surtout, ce qui est positif, c'est que nous pouvons constater lors des visites de chantier que la volonté de mieux travailler en sécurité progresse beaucoup. Et de cela, je veux tous vous en féliciter. Alain, la période estivale est une période à risque, malheureusement. Quelles actions spécifiques avez donc vous décidé de mettre en place ? Alors, toute l'équipe du comité de direction de sécurité a décidé de déployer trois actions, principalement durant cette période estivale. La première, elle consiste à faire tutorer chaque intérimaire par un compagnon GFC confirmé. Ainsi, nous sommes convaincus que l'intérimaire acquérera très vite les bons réflexes. La deuxième action, elle consiste à rappeler aux responsables travaux qu'ils doivent absolument faire des visites chasse aux risques sur leur chantier, surtout pendant la période estivale, toutes les semaines. Et puis, la dernière action, c'est d'encourager chaque directeur à faire le point avec la maîtrise de chantier sur les risques qui vont être rencontrés, qui ont été détectés pendant cette période estivale et de revoir ensemble les bonnes mesures qui ont été préparées, anticipées et qui seront à déployer. Merci Alain d'avoir lancé avec moi ce premier numéro de Sécurité partagée. Merci Thomas. Nous allons maintenant partir du côté de Marseille pour notre rubrique partage d'expériences où nous allons revoir ensemble un accident et en tirer les bons enseignements. On était en train de mettre un train de banche et on est arrivé, on était en côte bloquée. Donc il a fallu mettre un panneau comme celui-ci, un panneau de 28. Donc ça c'est un panneau de 15, mais nous on avait un panneau de 28. Donc il fallait mettre une compensation sur le côté pour pouvoir boucher le trou. Donc on a pris le panneau, on lui a mis la compensation et lors du levage, ces panneaux-là, ils ont l'anneau de levage. Quand on lève, on a la chaîne, comme ici on peut le voir, sur le 60 elle se trouve au milieu. Donc quand on lève, la chaîne est au milieu, elle cale le panneau. Mais sur les 28, la chaîne a tendance à partir sur le côté. Et c'est à ce moment-là que le compagnon et les chefs d'équipe étaient reculés. Donc le compagnon s'est réavancé pour remettre la chaîne au milieu. Et le panneau a tourné et est venu taper son visage. Donc il a eu 7 points de suture sur le menton. Avec les services méthode, je veux dire, on a été radical. On a carrément supprimé les garde-corps et les passerelles. Donc pour voir, on a tous les compagnons qui adhèrent. Cet accident, finalement, se produisait beaucoup aussi chez les autres. Mais malheureusement, les infos ne sont pas, je dirais, remontées. Elles sont toujours restées, je dirais, peut-être au sein du chantier ou de nos collègues. Et si ça avait été remonté, on les aura à lever. Et je veux dire, on n'aurait pas eu cet accident-là. On se retrouve pour partager une bonne pratique avec, notamment, la pose d'une volée d'escalier avec Lucien sur le chantier de la Tourine City à Lyon. Lucien, décrivez-nous brièvement comment ça se passe d'habitude, la pose d'une volée. Voilà, la pose d'une volée, dès qu'on reçoit la volée, on commence par mettre les TPS, ensuite les garde-corps. Et d'habitude, on se sert d'une été. L'inconvénient d'une été, c'est qu'on se cogne dessus, il y a un risque de chute. Et là, il fallait trouver une autre solution, justement, pour remplacer l'été. Alors, quelle est la solution, Lucien ? Alors, là, j'ai commencé pour réfléchir et j'ai trouvé l'idée de mettre un savot au pied du coffrage, dans la partie du bas des escaliers. Et en haut, utiliser une manille de levage avec une patte de fixation au voile, au mur. Comme ça, elle ne bouge plus, elle reste bridée. Voilà, merci beaucoup, Lucien. Vous pouvez donc désormais en discuter, vous aussi, pendant le quart d'heure sécurité.